Et, les gars de la chaîne ! Bienvenue dans une autre vidéo incroyable ici avec nous. Aujourd'hui, parlons de quelque chose de super important, notre santé. Et plus précisément, une dizaine d'aliments qui détruisent notre foie. Alors, tout d'abord, laissez un like, commentez ce que vous pensez et, bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, inscrivez-vous pour rester au courant de tout. Maintenant, sans plus attendre, c'est parti ! One, soda ! Ouvrons les yeux sur cette boisson gazeuse qui est souvent notre compagne inséparable, d'accord ? Mais les gars, cette boisson peut être un véritable désastre pour notre foie. Vous savez, ce sucre qui nous donne l'impression d'être sur un nuage pendant quelques instants ? Eh bien, cela oblige également notre foie à faire des heures supplémentaires. Les sodas contiennent une quantité exorbitante de sucres ajoutés, pire encore, des sirops de maïs à haute teneur en fructose. Ces ingrédients, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent entraîner une accumulation de graisse dans le foie, créant ainsi un environnement propice aux problèmes hépatiques. De plus, les produits chimiques présents dans l'alimentation et les boissons gazeuses légères ne sont pas non plus innocents et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé du foie. Le message est donc clair, si vous aimez vraiment votre foie, cela vaut la peine de reconsidérer ce rhume. Que diriez-vous d'échanger contre de l'eau aromatisée ou des jus naturels ? De cette façon, vous conservez la douceur de vivre sans alourdir votre foie. Et bien sûr, si vous avez aimé cette astuce, commentez ci-dessous et n'oubliez pas de donner ce like coquin. Prenons soin de notre foie ensemble. 2. Restauration rapide Qui n'a jamais eu cette envie irrésistible de s'adonner à un combo de restauration rapide, n'est-ce pas ? Il s'avère que cet amour n'est pas toujours réciproque de la part de notre chère foie. La restauration rapide peut constituer un véritable défi pour la santé du foie. Ces friandises rapides et savoureuses sont souvent chargées de gras saturés et trans, responsables de la surcharge de notre foie. La quantité élevée de sodium présente dans ces repas rapides n'aide pas non plus du tout, ce qui peut provoquer une rétention d'eau et forcer le foie à travailler plus fort qu'il ne le devrait. Alors, la prochaine fois que vous aurez faim, que diriez-vous d'envisager des options plus saines ? Cuisiner à la maison ou choisir des restaurants proposant des options équilibrées peut être une excellente alternative. Prenons soin de notre foie tout en nous permettant de savourer de délicieux plats. Dites-nous dans les commentaires si vous envisagez déjà de faire ce changement et n'oubliez pas de laisser un like pour renforcer la chaîne hépatique saine. 3. Collation et aliments frits Il est temps de parler de ces délices croquants auxquels on ne peut pas résister, les snacks et les fritures. Même s'il s'agit d'excellentes collations, nous devons surveiller la quantité que nous consommons, surtout si nous voulons garder notre foie heureux et en bonne santé. Ces aliments sont souvent riches en graisses trans et saturées, qui peuvent former des dépôts graisseux dans le foie. L'excès de sodium est également préoccupant, car il peut entraîner une augmentation de la tension artérielle et exercer davantage de pression sur le travail de cet organe important. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne suggérons pas d'abandonner complètement les collations. Que diriez-vous d'essayer des versions plus saines, comme des pommes de terre au four ou des snacks de légumes ? De cette façon, nous pouvons conserver le croquant que nous aimons sans compromettre la santé du foie. Alors, qui relève ce défi ? Dites-nous dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez ces conseils santé. 4. Bonbons et friandises Adoucissons la conversation, mais avec une touche de responsabilité, car nos friandises et friandises bien-aimées peuvent être de véritables méchants pour notre foie. Nous savons que cette barre de chocolat ou ce gâteau farci est irrésistible, mais nous devons faire attention aux signes que nous donne le foie. Le problème ici, c'est le sucre raffiné, présent en abondance dans ces friandises. Une consommation excessive de ce type de sucre peut entraîner des problèmes tels qu'une résistance à l'insuline et une accumulation de graisse dans le foie. Cela crée un environnement propice à l'inflammation et à d'éventuelles complications hépatiques. La bonne nouvelle est que nous pouvons apprécier le goût sucré de manière plus consciente. Que diriez-vous d'essayer des alternatives plus saines, comme des fruits frais, du miel ou des collations maison contenant moins de sucre transformé ? De cette façon, nous pouvons satisfaire notre gourmandise sans nuire à la santé de notre fidèle foie. Qui est prêt à relever ce défi ? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer pour soutenir la cause de la santé du foie. 5. Alcool Maintenant, pour les plus grands ici, parlons de quelque chose qui fait partie de nombreux moments de détente, l'alcool. S'il est acceptable de prendre un verre en société, il est important d'en connaître les limites pour garantir que notre foie n'en subisse pas les conséquences. Une consommation excessive d'alcool peut être particulièrement nocive pour le foie, car il est responsable du métabolisme et de l'élimination des substances toxiques. L'abus d'alcool peut entraîner une inflammation du foie, une stéatose, accumulation de graisse dans le foie, et même une cirrhose dans les cas plus graves. Alors voici un conseil, moins c'est mieux quand il s'agit d'alcool. Si vous allez boire, faites-le avec modération, en respectant les limites recommandées pour votre santé. Et bien sûr, alternez toujours avec de l'eau pour favoriser l'hydratation et réduire l'impact sur le foie. N'oubliez jamais, la santé passe avant tout. Qui est prêt à adopter une approche plus consciente de l'alcool ? Dites-le-nous dans les commentaires. 6. Elements Transforms Parlons de ces aliments que nous choisissons souvent pour leur côté pratique, mais qui peuvent constituer un défi pour notre foie, les aliments transformés. Ces options industrialisées regorgent généralement de conservateurs, de colorants et d'additifs qui ne sont peut-être pas les meilleurs amis de notre foie. Les additifs présents dans ces aliments peuvent surcharger le foie, qui travaille déjà dur pour traiter les substances que nous ingérons. Optez pour des aliments frais et plus naturels est un choix plus respectueux du foie, car ils contiennent des nutriments essentiels sans additifs nocifs. Privilégiez les repas préparés à la maison en utilisant autant que possible des ingrédients frais et naturels. En plus de bénéficier à la santé du foie, vous apporterez à votre organisme des nutriments de qualité. Que diriez-vous de commencer à lire les étiquettes des aliments et à faire des choix plus conscients ? Dites-nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liqueur si vous avez à cœur la santé de votre foie. C'était, est-ce des sels ? Parlons de ce petit assaisonnement dont on abuse souvent en cuisine, le sel. Bien que le sel soit un élément essentiel pour rehausser la saveur des aliments, son excès peut devenir un problème pour notre fidèle foie. Une consommation excessive de sel peut contribuer à augmenter la tension artérielle et la rétention d'eau, ce qui impose une charge supplémentaire au travail du foie. De plus, la relation entre l'excès de sel et la santé du foie est associée au développement de problèmes tels que la cirrhose et l'acide. Le conseil ici est d'être modéré en matière d'assaisonnement et de rechercher des alternatives plus saines pour ajouter de la saveur à vos repas. Les herbes fraîches, l'ail, le citron et d'autres épices peuvent être d'excellentes options pour remplacer une partie du sel. Prenons soin de notre foie depuis la cuisine. Qui est prêt à réduire un peu le sel et à explorer de nouvelles saveurs ? Partagez avec nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer si vous vous engagez pour la santé de votre foie. 8. Viennes Transformers Intéressons-nous maintenant de plus près à un élément souvent présent au menu mais qui mérite notre attention, les charcuteries. Les saucisses, le bacon et autres produits similaires, bien que savoureux, ne sont peut-être pas les meilleurs amis de notre foie. Ces viandes subissent généralement des processus qui ajoutent des conservateurs et d'autres substances chimiques pour prolonger leur durée de conservation et rehausser leur saveur. Cependant, ces additifs peuvent représenter un défi supplémentaire pour le foie, qui est déjà responsable du métabolisme de plusieurs composants que nous ingérons. Choisir des viandes maigres et fraîches est un choix plus sain pour votre foie. Si vous aimez les saucisses, recherchez des options avec moins d'additifs ou envisagez de préparer vos propres versions à la maison en contrôlant les ingrédients. Donnons du repos à notre foie en choisissant des aliments qui ne surchargent pas notre organe guerrier. Qui est prêt à explorer des alternatives plus saines et plus équilibrées ? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like si vous vous engagez pour la santé de votre foie. 9. Trop de café Jetons maintenant un coup d'œil à ce compagnon quotidien de nombreuses personnes, le café. Bien qu'il s'agisse d'une boisson appréciée par beaucoup, l'excès de caféine peut être un point à considérer lorsque l'on pense à la santé de notre foie. Le café en lui-même n'est pas nocif et a même été associé à certains bienfaits pour la santé. Cependant, une consommation excessive de caféine peut augmenter les niveaux d'enzymes hépatiques, ce qui indique que le foie travaille plus fort que la normale. De plus, certaines personnes sont plus sensibles à la caféine que d'autres, et une consommation excessive peut entraîner des problèmes tels que l'insomnie et la nervosité. Voici la clé, la modération. Une ou deux tasses de café par jour sont généralement considérées comme sans danger pour la plupart des gens. Si vous remarquez des effets négatifs ou une dépendance, il est peut-être temps de réduire un peu votre consommation. Pensez également aux options de café décaféiné ou aux témoins caféinés. Gardons notre relation avec le café équilibré pour garantir que notre foie continue de fonctionner sans stress. 10 aliments contenant des pesticides Terminons notre liste par un point important, la qualité des aliments que nous consommons, notamment lorsqu'il s'agit de fruits et légumes. Les aliments contenant des pesticides peuvent constituer un défi supplémentaire pour notre foie, qui doit faire face à des produits chimiques indésirables. Les pesticides utilisés sur de nombreuses cultures peuvent laisser des résidus dans les aliments que nous consommons, et certains de ces résidus peuvent avoir des effets nocifs sur la santé du foie. Choisir des aliments biologiques peut être un moyen de réduire l'exposition à ces produits chimiques. Les aliments biologiques sont cultivés sans pesticides de synthèse ni engrais chimiques, ce qui est non seulement bénéfique pour la santé du foie mais aussi pour l'environnement. Bien sûr, nous savons que les aliments biologiques peuvent être plus chers, mais considérer au moins quelques produits comme les fruits et légumes biologiques peut être un investissement dans votre santé à long terme. Donnons le meilleur à notre foie en choisissant des aliments qui sont bons pour lui et notre corps. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de ces conseils ? Si vous vous identifiez à l'un de ces aliments, détendez-vous ! L'important c'est la modération. Dites-nous dans les commentaires lequel de ceux-ci vous essaierai de gérer à partir de maintenant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun top contenu comme celui-ci. Pour votre attention, merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.